Malsoin, ces sacrifices de trache au corps, j'espère que ça va pas trop bien. Est-ce que tu as vu que Satan m'avait visité ? Il a fait une vidéo sur Greveland, il faut aller le voir. Je sais que ça fait peur, mais en même temps il est majestueux notre Satan. On a envie d'aller le caresser, le toucher un petit peu, c'est comme un loup finalement. Un loup, tu vois, c'est joli, tu as envie de le toucher, et tu sais pourtant qu'il va te mordre, tu le sais. Dangereux et attirant en même temps, le loup, le loup est tout de même un animal fort présent au corps maintenant. Ne serait-ce que dans notre langage, tu dis toi aussi, je me suis approché à pas de loup. Tu dis beaucoup de choses, tu dis aussi, il ne faut pas crier au loup. Tu dis, tu dis, tu dis, hein, c'est bien de dire ça. Quand on parle du loup, voilà une expression encore avec notre ami loup. Avoir une fin de loup. Et n'oublions pas que l'homme est un loup pour l'homme. Ah oui, le loup, il faut dire que même physiquement, le loup nous attire, c'est beau. On a envie d'en faire des t-shirts. Tu as, toi aussi, à la maison, des t-shirts comme ça, regarde. Oh oui, oh oui, ça c'est bien. Oh, ça donne envie quand même, hein. Oh, de toute beauté quand même, hein. Il y en a d'autres qui en font des peintures, qui les dessinent. Tu n'aimerais pas avoir ça, rien. Si tu mets ça au-dessus de ton lit, tu fais des rêves magnifiques. Un loup qui t'approche, qui vient te caresser le visage. Ah, essaye, toi aussi. Même les stars utilisent l'image du lit. Regarde ça. Oh oui, tu mets ça au-dessus de ton lit. Tu fais des rêves magnifiques. Tu imagines un Johnny qui vient te lécher à nouveau le visage. Essaye. Et dans le black metal, également, le loup a une place importante. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On avait déjà parlé de la présence de Satan et de la forêt dans le black metal. Et bien, le loup aussi est très souvent là. Pourquoi ? On va en parler petit à petit. D'abord, je voudrais t'éveiller à ce fait. En parlant d'abord des pochettes. Et un groupe qui a utilisé maintes fois le loup, c'est bien entendu Kataménia. Oh là, ça défile. Oh, Kataménia aime le loup, du loup, du loup et encore du loup. Oh, il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont brebbes. Voilà, c'est parfois limite, on va dire fin. Mais c'est difficile, hein, tu vois, cet équilibre entre ce qui peut le faire et ce qui ne le fait pas. Il y en a un par contre, sur lequel on est d'accord, et c'est la pochette de Hulvair. Hulvair, d'ailleurs, veut dire loup, oui, ce sont les loups Hulvair. Tu savais pas, ils savaient pas, les personnes, ils savaient pas. Bah tant pis, voilà, maintenant tu sais, cette pochette est quand même restée. Tout le monde l'a déjà vu, ça c'est sûr. Alors à part ça, il y en a beaucoup, beaucoup de groupes ont utilisé le loup. Alors, je parle beaucoup, j'aime beaucoup. Hulvair, par exemple, on va en regarder quelques-unes. Hulvair, tu as aussi Eternum, tu as Fortid. Pérun 8, également, le loup, du loup, du loup, crier au loup, le loup, sacrificia morturum qu'on a présenté il n'y a pas très longtemps. Oui, le loup, encore, fort l'orne winds, le loup, le titre de l'album aussi, hein, je dais, je gaume, je sois l'orne, je sème, du loup, du loup, du loup, du loup. Et Winter Blackness aussi, voilà, il y a du loup. Donc, ne dis pas que le loup n'est pas un symbole du Black Metal, hein, regarde, des loups partout, des loups, des loups, des loups, et encore des loups. Et tu as aussi la série de Si, Je, Ça, Se, Trie. C'est un groupe qui, pour l'instant, quatre albums, il me semble, hein, le quatrième sort bientôt, il faut une série, ça fait un petit peu genre Manowar, avec, voilà, le personnage qui revient, et le loup aussi accompagne. Je crois que sur le troisième album, malheureusement, il n'y avait pas de loups, quel dommage, où était passé notre loup. Donc, le loup très, très présent. Et là, la musique qu'on est en train d'écouter aussi, eh bien, sur l'album, il y a un loup. Tiens, regarde la pochette, il y a un loup, et si tu regardes, là, il y a aussi, là, 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 il y a une mémé, il y a une mémé, voilà, un loup et une mémé. Le groupe s'appelle Fulgurum, c'est très bien, Fulgurum, très, très bien, je te le conseille, on va écouter ça un petit peu plus tranquillement. C'est, ah, c'est polonais, mais bien entendu, ils ont le black metal dans les veines, ils ont le loup qui est dans leur âme, Fulgurum. C'est, ah, c'est polonais, mais bien, c'est polonais, mais bien, c'est polonais, ils ont loupé. D'autres, c'est polonais, les gens ne voient pas, ils ne voient pas, ils sont pas, ils ne voient pas, ils ne voient pas, ils ne voient pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501